La bibliothèque du château de la Mottéi fut d'abord le cabinet de travail de l'abbé Théré avant de devenir une pièce de réception et de discussion dans la pure tradition des salons du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, le comte de Rohan Chabot fit de cette pièce lumineuse une pièce de séjour particulièrement agréable meublée de façon confortable avec un mélange de meubles anciens et modernes. C'est dans cette bibliothèque que le comte et la comtesse de Rohan Chabot recevaient leurs hôtes. Cette brillante société était composée d'historiens, d'hommes de lettres tels que Charles Maurras ou Colette, d'artistes et d'hommes politiques tels que Alphonse XIII d'Espagne. Parmi les 9000 livres, des ouvrages précieux sont rassemblés dans les vitrines. Nous trouvons tout d'abord un exemplaire de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est un ouvrage majeur du XVIIIe siècle par la synthèse des connaissances de son temps qu'elle contient. La bibliothèque possède également une édition en quatre volumes des Fables de la Fontaine. Elles mettent en scène des animaux anthropomorphes et contiennent une morale. La Fontaine y fait une critique acérée de la société du XVIIe siècle. L'édition présente au château date de 1755 et est illustrée de planches gravées d'après Jean-Baptiste Houdry, peintre et graveur français du début du XVIIIe siècle, très connue pour ses peintures de chiens de chasse. Le château possède également les œuvres de Moulière, dramaturge français ayant travaillé à la cour de Louis XIV et auteur de pièces de théâtre telles que Le Bourgeois Gentilhomme et Le Malade Imaginaire, dans lesquelles il critique la société du XVIIe siècle. Ses ouvrages sont illustrés de gravures de boucher. Nous trouvons également le livre d'heures de la reine Anne de Bretagne, épouse de deux rois de France au XVe siècle, traduit du latin et accompagné de notices inédites par l'abbé Delaunay en 1841. C'est un livre liturgique, édité en 850 exemplaires. Parmi les souscripteurs, nous trouvons entre autres Napoléon III et le président Casimir Perrier. Enfin, nous trouvons un magnifique atlas des voyages du Capitaine Cook, explorateur et cartographe britannique. Ce livre fait partie d'un ensemble de trois ouvrages en 13 volumes de textes et deux volumes d'Atlas qui relatent les voyages de James Cook entre 1768 et 1779. Les gravures sont de Bénard, connus pour avoir fourni des planches à l'encyclopédie. Ce livre fait partie de la reine Anne de Bretagne,